Ils sont sortis de leurs rêves pour en faire un jeu. Sylvanas, Rakan, Alex, ces personnages ont une vie après leur diffusion à la télé ou sur les consoles. Et voilà l'éternelle princesse, celle que l'on reconnaît au premier regard. C'est le costume que j'ai toujours voulu faire, j'adore ce personnage parce qu'elle est quand même forte. Et ça se finit bien, tout le monde aime les histoires qui se finissent bien. L'histoire du roi Arthur, elle n'a rien de fleur bleue. La haine n'est jamais loin de l'amour. Je suis un peu plus méchant que la princesse. J'aime beaucoup faire les vilains plutôt que les gentils. Je trouve qu'ils ont un back story un peu plus intéressant que les gentils. Ils sont un peu ennuyeux les gentils. Le cosplay, c'est des doigts de fée et une tête dans les étoiles. Pour être qualifié, le costume fait maison compte autant que la présence sur scène. Magnifique, la robe est superbe. Ils ont travaillé sur leurs prestations. Il y a des heures de travail dessus. Moi, je n'ai rien à redire, c'est parfait. Ceci explique cela. T'as encore faim, mon doudou ? Concurrente sur scène, copine en coulisse, l'aventurière et la princesse se serrent les coudes. Et pour Cendrillon, l'histoire va-t-elle bien finir ? Va-t-elle voir ses deux mois de travail récompensés ? Le rêve de Cendrillon va se poursuivre à Lyon. Avec Alex, l'espionne, elles représenteront la Bourgogne-Franche-Comté à la finale de la Coupe de France cosplay. Merci d'avoir regardé cette vidéo !